Ce serait mieux de pas dire mon nom en voix haute. Justine pense qu'il y aurait un micro de cachet dans le bracelet grec. Dis-moi que j'ai fait une joke. Votre père hante votre cerveau depuis votre naissance. Ça se peut pas. Un vivant peut pas être hanté par un mort. Aider le fantôme de votre père à refaire surface. Oui, vous avez bien compris. C'est votre papa que nous voulons pas vous. Vous pouvez pas laisser faire ça. Vous êtes mon avocate. Au prix que je vous paye. Je sais que je vous paye pas, mais quand même... OK. Je m'excuse, c'est les nerfs. Je le sais. Tenez-moi au courant. Merci. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est bon? J'ai détecté aucun micro. On peut parler. T'es en train de dire que tu m'as fait capoter pour rien. Mais non, mais c'est un nouveau bracelet. Y'a rien qui prouve qu'Ultra Corp avait pas caché un micro dans l'ancien. Bon, mais puis Greg, qu'est-ce qu'elle a dit de ton avocate? Le juge va devancer mon procès à lundi prochain. Quoi? Mais voyons, c'est beaucoup trop tôt pour que ton avocate puisse préparer une défense. C'est ça le but. Ils veulent que je croupisse en prison le plus vite possible. Ça veut dire qu'en plus des policiers, Ultra Corp a des juges dans sa poche. Mais non, c'est pas les juges qui décident la culpabilité d'un accusé, c'est les jurés. Puis là, Ultra Corp peut pas corrompre tout le monde, quand même. T'es certaine de ça? Un procès, c'est toujours la même chose. Le procureur de la couronne tente de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. Puis la défense a juste à soulever un doute raisonnable. Puis c'est ça que ton avocate va faire. Mais comme elle a pas beaucoup de temps, on va lui donner un coup de main. Comment? Bien, en l'aidant à discréditer les preuves. La première et la principale chose qui t'incrimine, c'est le collier de Marianne qu'elle a retrouvé dans ta poche. Ah bien, c'est facile. J'en ai fait toute ma vie, moi, des bijoux. Puis la chaîne, c'est impossible qu'elle soit assez solide pour avoir tué quelqu'un. Qui de vous deux oublie toujours de verrouiller la porte? J'ai eu un rôle dans un film. Ben oui, pour vrai, je vais faire la voix d'un petit écureuil fatiguant dans un dessin animé. Ah, ça marche, ben oui. Bon, ben, on est contentement heureux pour toi, Stiggy, mais on est comme occupé à essayer de m'empêcher de passer le restant de mes jours en prison. Fais-toi-en pas, Greg. Je vais tellement rouler dans le cash que je vais faire remplir ta cellule avec des oranges. Les fruits, c'est comme de l'or en prison. Toi, t'es un chum. Salut, les pauvres! Qu'est-ce qu'on te disait, là? Faudrait trouver des colliers identiques à celui de Marianne pour faire des tests. Ben non, je peux en faire, là, c'est pas compliqué. Oui? Ah, ben parfait. Ben moi, j'ai un cours ce matin, mais on peut faire des tests après-midi. OK, ça va me laisser le temps d'acheter le matériel. Toi, pendant ce temps-là, tu pourrais continuer le ménage que j'ai pas fait? Hé, y a-tu quelqu'un qui a vu mon cerf? Non. Non. Non, vous avez enfin décidé de sortir votre stock de chez Sandrine, il y était temps. Tes commentaires sur ma vie privée, tu peux les garder pour toi. Non, mais ce qui est le fun, c'est que vous n'aurez plus aucune raison de traîner dans le bloc. Non, mais Ultracore va sûrement vous trouver d'autres choses à faire. Hé, avec votre expérience de concierge, vous pourriez dépoucher les toilettes. Qu'est-ce qu'on faisait dans mon temps, un petit défronté comme toi? Je vais te le montrer, si tu veux! Qu'est-ce qui se passe avec vous? Va-t'en! Votre papa sera bientôt parmi nous. Vous me sous-estimez, Schmidt. Si j'étais si faible que ça, pourquoi il aurait pris autant de temps avant de se manifester? Vous dites que mes accès de colère viennent de lui. Oui, ça veut dire que si je reste calme, il ne peut rien faire. On n'arrête pas la tempête avec un pain en pluie. C'était bien long, ton affaire. Ça fait deux heures que Justine est revenue de son cours. Hé, en passant, bonne nouvelle. Sans souci, déménage. Ah oui? Oui, il est en train de sortir ses boîtes de chez Sandrine, mais un conseil de même, va pas l'écoeurer pour lui dire adieu. Qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait là? Ben, le texto que tu m'écris ce matin? J'ai fait une grosse connerie, viens vite, t'appelles pas la police. J'ai essayé de te texter, de t'appeler, tu répondais pas. Ah, ben non, mais c'est pas moi, j'ai pas touché à mon sel avant... Ah, si, si, je m'attendais vraiment pas à te voir aujourd'hui. Tiens, j'ai trouvé ton téléphone qui traînait. J'aurais dû me douter que c'était toi quand j'ai vu le mot police écrit avec un S. J'ai plus rien à faire ici. Attends, 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 attends! J'ai besoin de toi. Je vais bientôt me retrouver avec un gros paquet d'argent, puis je le sais pas quoi faire avec. Je crois pas. Oui, il va jouer un écureuil fatiguant dans un dessin animé. Oui, ça, je le crois. Mais je suis pas intéressée. Je te donne 50 %. Hum! Ben, ça coûte rien de t'écouter. Viens chez nous, on va parler affaires. Bravo. Tu sais qu'il fait ça juste pour te cruiser? Je sais ce que je fais. Je suis la seule responsable, tu te souviens? Je reviens pas que Sissi est encore en train de se faire avoir par Ostigui. Elle peut pas juste faire comme tout le monde, puis sortir avec un gars normal. Hum, je te rappelle que je suis mort. Oh, mais t'es quand même plus normal qu'Ostigui. Alors, Pierre, de toute façon, c'est son problème. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu sais, Vicky, t'as juste une soeur, hein? Tu devrais en prendre soin avant qu'il soit trop tard. Mais c'est pas ce genre de pierre-là que Marianne avait sur son collier? Non, je sais, mais je trouve que c'est vraiment beau, regarde. Ouais, c'est vrai que c'est joli, hein? Ah, ah, je savais que vous aimeriez ça. Faire des bijoux, c'est pas juste pour les filles, hein? Ha! Hé, oubliez pas que la ressemblance du collier a aucune importance, hein? Tout ce qui compte, c'est la résistance de la chaîne. Tu veux dire qu'on a fait des colliers de filles pour Arien? Oh, come on! Ah, très crédible, Craig l'homme! Bon, ça, c'est 5 kilos. C'est la pression nécessaire pour bloquer la jugulaire et la carotide puis empêcher le sang de se rendre au cerveau. Je sais pas exactement à quoi ressemblait la chaîne de Marianne, mais c'est dans ce genre-là. J'ai commencé par la plus solide. C'est assez fort. Bon, ben, si cette chaîne-là peut pas supporter 5 kilos, ce sera la même chose pour les autres. Ça voudra dire que Marianne n'a pas pu être étranglée par son collier. À toi, à l'honneur. Ah! Yes! Ah, je le savais que Marianne n'avait pas pu être étranglée par son collier. OK, ça, c'est la science qui le dit. Fait qu'il y a aucun juge corrompu qui peut nier ça. Il faut que je le dise à mon avocate. Ça va pas? Oui, oui, ben oui. Je suis contente pour toi, c'est pas ça. C'est juste que si c'est pas son collier qui a tué Marianne, qu'est-ce qui l'a étranglée? On va commencer par l'innocente et grecque, puis après, on va trouver c'est qui qui a fait ça, Marianne. OK? Regarde-toi. Une vraie lavette. Tu me cherches! Chant de ma tête! Je pourrais te dire la même chose. Il est temps que tu me donnes ce qui est à moi. Tu t'es brûlée à mon affaire! T'es dit seulement parce que j'avais besoin d'un nouveau corps pour me réincarner. J'ai été un père, Général. Tu devrais me remercier de t'avoir laissé vivre aussi longtemps. Je te dois rien! Tu m'entends! C'est ça. Laisse la rage te ramollir l'esprit. C'est bien beau que tu me donnes une commission de 50 %, mais j'ai besoin de savoir 50 % de combien? On n'a pas encore parlé de salaire. Je me disais que tu pourrais négocier à ma place. Essaye pas de me séduire avec des mots sexy. Des mots sexy, j'en connais plein. comme intérêts, fiducie, paradis fiscal. Puis il y a plein d'autres affaires que je sais pas trop c'est quoi. Tu connais rien, Bengastigui. Il y a tellement de choses que tu pourrais m'apprendre. Ou encore mieux, tu pourrais les faire à ta place. Pense à des chèques en blanc. Hum, hum, hum! Fait que t'as tout ce qu'il faut pour m'innocenter. Je te répète que je peux pas t'innocenter. Je peux invalider les prêts fournis par l'accusation. Si on peut faire quelque chose pour t'aider, t'as juste à vous dire. Ben déjà, arrêtez de me déranger, ça sera un bon début. C'est mon avocat? Oui, allô? Justement, j'allais vous appeler. On a fait des tests. Puis le collier peut pas avoir été utilisé pour étrangler Marianne. Justine est en train de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que t'es vraiment fatiguante quand tu veux. Sissi est assez grande pour faire ses propres erreurs toute seule. Fait que merci beaucoup. Mais on a pas besoin de toi. Je te rappelle que ce gars-là, il s'est sauvé chez ses parents parce qu'il aimait pas ton rire, qu'il a failli empoisonner ton chien, puis qu'il a écrit police avec un S. C'est vrai, mais... Mais, 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 tout a changé depuis que je roule dans le cash. Tu devrais avoir honte d'aimer un gars pour son argent. J'aime pas Frank juste pour son argent, non. Non, parce que vu qu'il m'en donne la moitié, bien, je l'aime surtout pour mon argent. Nuance. Ok, là, tu viens de me mêler ben reddans mes valeurs féministes. Ok, merci. La couronne a un témoin qui dit m'avoir vu tuer, Marianne. Regarde, ça se peut pas, là. Ça, c'est sûrement un autre coup monté de l'Ultra-Corp. Je le sais. Regarde, si c'est pas un vrai témoin, là, on va trouver les incohérences dans son témoignage, puis on va le démolir en cours. Apparemment, c'est une bonne sœur qui venait dans le bloc pour faire du porte-à-porte pour recueillir des dons pour les enfants malades. Une bonne sœur dans le sens d'une religieuse, là? Même si on prouve que le collier était fait en bonbons, puis que je peux pas avoir tué personne avec, il va quand même falloir faire face à une nonne qui dit m'avoir vu tuer une fille devant ses yeux. Mais c'est sûrement pas une vraie bonne sœur, là. Mais c'est sûrement vérifiable, tu vois? Mais elle me s'en fout que ce soit une vraie ou un gars déguisé dans un soute de pingouin. Vous comprenez pas? Pour chaque preuve qu'on va détruire, Ultra-Corp va arriver avec cinq autres. Ils arrêteront pas avant que je croupé ça en prison. Regarde. Je vais prendre l'ordre. Mais t'oublies pas que tu peux pas aller à plus d'un kilomètre de l'immeuble, hein? C'est quoi le pire qui peut m'arriver? Qui m'enferme une semaine plus tôt? Pas moyen de marcher dans le bloc sans tomber sur vous, hein? Juste à me laisser partir, ça va régler ton problème. Si je veux pas que vous partiez... C'est vraiment pas le moment. Tu vas pas le laisser faire? C'est bizarre pareil, hein? Ultra-Corp fait tout pour bouquer misèrement me faire arrêter. Pis au même moment, vous, vous prenez la fuite comme un rat. Il a raison. T'es un rat! J'ai rien à voir avec la mort de Marianne. Ah, peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Mais moi, là, à cause de votre maudite compagnie, je m'apprête à aller en prison pour un crime que j'ai même pas commis. Tant qu'à ça, peut-être que je devrais en faire un qui vaut la peine. C'est assez! Sais-tu qu'est-ce que je fais avec les petits bourriens comme toi? Je vais te le montrer, mon petit gars! Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Ça va? Je viens te croiser sans souci. En tout cas, je suis pas le seul à passer une mauvaise journée. Regarde, je sais que c'est dur, là, mais on va tout faire pour discréditer le témoin. OK? Ils peuvent attaquer qui ils veulent, faire tuer qui ils veulent, pis arrêter qui ils veulent. Ça sert à rien de se battre, ils sont trop forts. Greg, peux-tu entrer? Euh... Ouais! Tu le sais pas, là, mais... Schmutt m'a déjà dit que vous auriez plus rien à craindre si je me rendais à la société des fantômes et à Ultracorp. T'es où? Écoute... Non, toi, écoute-moi. T'sais, j'ai toujours eu l'espoir de pouvoir régler ma quête fantomatique, pis savoir c'était qui mon tueur. Mais il y a des limites à ce que je peux faire endurer. Bon, maintenant, c'est sûr que si je me rends tout de suite, qui va me retuer. Fait qu'on va quand même essayer de gagner ton procès. T'es juste pour le principe de dire qu'on s'est battus. Mais à la seconde, à la seconde, où je vais sentir qu'on a plus aucune chance, je me rends. Je te laisserai pas aller en prison. J'ai compris? Là, t'as assez niaisé, j'aurais pas le choix. Va falloir que j'utilise la force. Ça sert à rien de résister! Ouch! Oh, c'est geek! C'est pas que je t'aime pas, mais je partirai pas d'ici, tant que Cici aura pas compris que t'as une tâche, pis qu'elle vaut mieux que toi. Mais qu'est-ce que ça peut te faire avec Richard? Tu t'es jamais préoccupée de moi une seule seconde de toute ta vie. Ben justement, j'en ai juste une soeur, pis si c'est pas moi qui prend soin de toi, pis qui t'empêche de faire des erreurs, c'est qui qui va le faire? Je pense que j'ai très bien réussi toute seule jusqu'à maintenant. Mieux que toi, en tout cas. Ouh, dans ta face! Ferme-la! Regarde, c'est vrai que je suis pas une référence quand on vient le temps de prendre des bonnes décisions. Oh! Oh! Excusez-moi! Euh... Frankie O, superstar! Je le sais que j'ai fait des niaiseries, pis t'as le droit de faire les tiennes. Si tu veux sortir avec une poubelle humaine pleine de cash, c'est ton problème! Je te dirai même pas que je trouve ça weird, dégueulasse, pis complètement immoral! Ok! Ben, compte plus sur moi pour rester à ton chevet la prochaine fois que tu te retrouveras à l'hôpital. Bon... C'était la maison de production. Finalement, ce sera pas moi qui va faire le rôle. Mais tu m'as dit que t'avais le rôle. Ouais, je suis un petit peu devancé ce que je pensais qui serait la vérité. Tu m'as menti pour me faire venir ici? Pis même la vraie raison pour laquelle tu m'as fait venir était pas vraie? Ouais, c'est sûr que... Dehors! C'est parce que c'est chez moi... Dehors! Non mais vas-y, tu peux le dire. T'avais prévenu. C'est évident que t'en meurs dans la vie. N'inquiète-toi pas. Un dollar de perdu, 10 de retrouvé. Ok! 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 Bonne nouvelle! J'ai une audition demain pour le rôle de la sangsue numéro 5. Si je l'ai, là, c'est des dizaines de dollars dans nos poches. Tu veux vraiment prendre soin de moi? Étampes-le dans le mur. Mais non! Non! Ah! Merci, Mick. Une sœur, t'es là pour ça. Je t'accompagne à ton auto-pouc. Ah! Ah! Sors de ma tête! Je suis tannée de devoir rater tout ce que tu fais parce que t'es bien que ça, hein! Un raté! Ah! T'as ruiné ma vie! Toutes les mauvaises décisions que j'ai prises à cause de toi! Ah! Toujours ablander les autres pour tes erreurs, hein! T'es comme ta mère! Ah! Ah! Mais le pauvre mason! Il va jamais arrêter de me battre contre toi, t'entends! Il va trouver une façon de m'en sortir! Il va te montrer quoi je suis capable! C'est le jouet pour aujourd'hui! Ah! 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 Oui, Hans. Je vous dirais bien que vous arrivez juste à temps, mais vous êtes 20 ans en retard. Moi, j'ignorais jusque-tôt récemment que vous hantiez le corps de votre fils. Et je ne fais qu'obéir aux ordres du grand patron. Il a dû prendre plaisir à me faire poireauter, mais je savais qu'il finirait par avoir besoin de mes talents. Je suis content de vous retrouver. Sylvain Phil est mon sens aussi. Oui, d'oublier ce nom-là. Appelez-moi Phil. Ça va être bien correct. Bon, une bonne chose de réglée. Hey, Hostigui n'a même pas eu le rôle de l'écureuil fatigant, finalement. C'est dommage, il aurait été bon. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un témoin qui dit avoir vu Greg tuer Marianne. Hein? Bien, c'est impossible. Oui. C'est une religieuse qui recueillait des dons pour les enfants malades. Ah non, bien là, ça ne peut pas être une vraie bonne soeur. Bon, excusez-moi, c'est parce qu'on a déjà eu cette discussion-là. Là, on est plutôt rendu à l'étape de déprimer. OK. Je vais vous aider. Mon avocate vient de m'appeler. La couronne a abandonné la poursuite. Je suis innocenté. Hein? Pourquoi? Ils disent que le témoin n'était pas fiable puis qu'il n'y avait pas assez de preuves. Pas vraiment. Il n'y a pas d'autres fausses preuves d'Ultra Corp ou un témoin mystère ou une preuve bizarre. Rien d'autre. Non. La police va venir enlever mon bracelet d'ici une heure. C'est fini. Hé! Greg a été innocenté! On serait supposés faire le party? Oui! Oui, c'est là! Mais, oh! Hé! Bonne station! Vous trouvez que ça a été innocenté. Merci. Ça fait soulageusement du bien, mais je suis comme un peu fatigué. Ah oui, non, non, on comprend. Je dormais à ces temps-ci. On pose du bracelet puis il y avait la prison. Je ne t'en fais pas avec ça. Il va te reposer. Merci quand même. Ben là, on n'a pas fait grand-chose. On a juste eu la chance d'avoir un procureur de la Couronne honnête puis qu'il s'y reconnaisse les preuves bidons. Ouais, c'est ça. C'est de la chance. Ouais. Bon. Bon. Vous travaillez vite? J'imagine que je dois vous remercier. Les mots ne veulent rien dire. Seuls les actes comptent. Le jour viendra où vous pourrez me rembourser votre dette. Dois-je vous rappeler ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas leurs engagements vers moi? Qu'est-ce que je dois faire? Patience. Pour l'instant, vous êtes un homme libre. Profitez, célébrez, faites la fête. Nous parlons dans notre arrangement et notre foi. en tant d'aff forces. célébrez, Sous-titrage ST' 501